Musique de générique Des histoires d'horreur Oui je vais raconter 3 histoires d'horreur Des threads d'horreur La dernière fois que j'ai raconté un thread d'horreur C'était pour Horror Night 1 Et donc là maintenant nous avons 2 Histoires d'horreur qui sont sur Halloween Et une histoire d'horreur où c'est quelqu'un qui raconte des histoires Toutes ces histoires sont prises sur Reddit Et donc voilà Donc c'est parti pour la première histoire Musique de générique Donc la première histoire c'est une personne qui s'appelle Charlotte C'est un nom qu'elle a donné parce qu'elle ne veut pas donner son vrai prénom L'histoire s'est passée en CE2 en hiver au mois de novembre Là aujourd'hui quand elle raconte Enfin quand l'histoire a été postée elle est en 4ème C'était la fin des cours Elle est sortie de l'école à 16h30 Et comme elle n'habitait pas loin de l'école Elle est rentrée toute seule Devant l'école il y avait un parking Et les gens se garaient devant un portail Donc elle raconte qu'elle est sortie de l'école tranquillement Et elle raconte qu'il y avait un homme au milieu du chemin qu'elle devait prendre Donc elle continue à marcher le chemin Elle se dit que oui c'est fréquent Qu'il y a des gens qui se gardent au milieu de son chemin Mais donc elle continue d'avancer Et elle s'est rendue compte que personne n'était assise du côté passager Donc il n'y avait personne du côté conducteur Donc elle passe à côté de la voiture Et elle entend le mec qui dit Eh viens ici ma puce Je te ramène chez toi viens Bon elle ne se souvient pas des mots exacts Parce que ça fait quand même longtemps Mais c'était quelque chose à peu près comme ça Quand le mec lui dit ça Ça fait un bug Elle se rappelait de ce que sa mère lui avait dit Ne parle pas aux inconnus Ne montre pas d'aventure des inconnus La phrase que tous les parents ont dit Donc elle a sprinté mais pas vers chez elle Elle s'est cachée derrière une voiture Derrière un arbre Et elle a attendu que le mec parte Le mec ne partait pas Donc ce qu'elle a fait C'est qu'elle a fait tout le tour de l'école Et après elle a tapé le sprint de sa vie Jusqu'à chez elle Elle n'a jamais reparlé de cette histoire Jusqu'à ce qu'elle le poste sur le Reddit Eh ben en vrai c'est assez chaud Donc là on vient de lire la première histoire Donc là on va partir Sur la deuxième histoire Donc la personne qui raconte cette histoire A 16 ans Elle n'a pas voulu donner de prénom Elle a voulu garder son anonymat Donc elle était avec des amis Le soir d'Halloween Elle dit qu'elle venait de faire la chasse aux bonbons Et qu'elle avait récupéré des tonnes de bonbons Ensuite elle arrive chez elle Mais ses parents n'étaient pas là Ils étaient à une fête chez les amis Donc pour elle et sa pote C'est aussi la fête Donc là elles sont tranquillement En train de manger tous les bonbons En train de passer une bonne soirée Quand tout à coup Elle voit plusieurs fois Une silhouette passer par la fenêtre Et au début Elle l'ignore Mais elle hallucine Parce qu'elle voit Cette ombre se déplacer De la fenêtre de la cuisine A celle du salon Donc elle se dit à ses amis Parce que maintenant Elles sont très étroits Elle risque de monter à l'étage Pour jouer à la PS4 Donc ses amis sont ok Ils font vas-y on monte Sauf qu'arrivée en haut Elle se dit Merde J'ai pas fermé la porte à clé Donc là elle se remet à penser Justement à la silhouette Qu'elle voyait Se balader entre les fenêtres Du coup elle ferme la porte à clé De sa chambre Donc là Elle explique la situation De ses amis Et elle leur dit Surtout ne faites pas d'un bruit Restez calme Et puis là tout d'un coup Elle entend un bruit De verre qui se casse Et donc là Elle ouvre la fenêtre Et elle dit à ses amis De sauter Et bien évidemment Elle saute la dernière Sauf qu'une fois sautée Elle s'éclate le cou Sur le sol En attirissant à 2 mètres De hauteur à peu près Et là elles se mettent à tracer Puis elles entendent La porte d'entrée s'ouvrir Et là ils en déduisent Que l'inconnu sort Parce qu'ils les ont entendus Donc là ils commencent A courir jusqu'à la maison Des amis de leurs parents Qui est à peu près A 20 km de là où elle habite Et elle explique Que pendant qu'elle courait Elle l'appelait la police En leur expliquant la situation Mais avec le stress Et tout ça Elle oublie de dire La moitié des mots Et du coup Pendant l'appel Elle donne son adresse Au policier Et ils disent Qu'ils vont envoyer Une patrouille tout de suite Chez elle Et peu de temps Après être arrivé Chez les amis Ils retournent chez eux Et une fois arrivé chez eux Ils voient 2 voitures de police Et un homme allongé Sur le sol L'homme c'était l'homme Qui était dans la maison Et donc du coup La police explique Que quand ils sont arrivé A la maison Du coup de la personne Qui raconte l'histoire Ils ont vu Toutes les lumières allumées L'homme était assis Sur le canapé En train de regarder la télé Il était en train de boire une bière Et il explique que sa femme Et était morte Et que lui aussi était morte Bref en gros Il racontait que de la merde Aux policiers Et apparemment Il était connu par la police Parce qu'il avait fait 15 ans de prison Pour meurtre Agression sexuelle Pédophilie Etc La personne qui raconte cette histoire Dit qu'elle a été contente D'avoir eu les bons réflexes Et de rester calme Ensuite elle raconte Que quand elle avait sauté de la fenêtre Elle avait mal aux genoux Et qu'elle s'est aperçue Qu'elle avait une fracture Et qu'elle a eu des béguilles Pendant 2 mois Donc voilà Donc la deuxième histoire est passée Maintenant on va passer A la troisième Et dernière histoire Ne souvenez pas aux portes D'inconnus à Halloween Sous prétexte qu'ils sont des chats C'est le nom de la troisième histoire Cette histoire a commencé En novembre 2017-2018 Quand la personne qui raconte Cette histoire Était en CM2 Tous les mardi soir Elle allait faire du handball en club Et elle expliquait Que c'était son père Qui s'occupait des trajets Donc elle explique Que quand elle était arrivée Dans son quartier Elle a vu une dizaine de chatons Donc elle s'est arrêtée Avec son père Pour pouvoir les caresser Au bout de 2 bonnes minutes Un homme de 40-50 ans Sortait de la maison des chats Et le père de la personne Qui raconte A commencé à parler Des chatons Et de tout le tralala Bref Et du coup L'histoire reprend Un an plus tard Quand elle était en 6ème Pour Halloween Elle a décidé d'inviter des amis A faire une chasse aux bonbons Donc là Elle part de gauche à droite Elle font des maisons Nananani Toch 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 Joyeux Halloween Des bonbons où un sort Nananani Et du coup Elle se rapproche De la maison Du mec avec les chats Vous l'avez vu il y a un an Et tout un coup Elles ont entendu un miaulement Elle a pas eu le déclic Elle se rappelait plus trop Qu'il y avait un mec ici Qui avait des chats Elle avait complètement oublié Le chat et les mecs Parce qu'elle prenait le bus De l'autre côté de la maison Donc elle ne recroisait jamais L'homme et les chats Donc là Elle propose à sa pote D'aller talker chez lui Mais avant d'arriver au portail Le mec du coup Il arrive du fond du jardin Et leur fait signe de la main Naturellement Bah du coup Elle lui envoie leur Fait un coucou Et le mec du coup Commence à s'approcher des filles Et puis Il commence à se rapprocher Et à vouloir leur serrer la main Et donc du coup Il fait la beule Il avait les ongles noirs C'était répugnant Mais par politesse Elle lui dit bonjour Et puis Soudain Le mec Il a commencé à fixer les cuisses Parce que la personne Qui raconte cette histoire Est habillée en robe de diablesse Et donc elle avait les jambes nues Donc là La personne lui demande Pourquoi est-ce que vous habillez de tel Du coup Il lui explique Le concept d'Halloween Et puis là Le mec Grâce à lui Il commence à poser Des questions Hyper intuitives Du genre Quel âge avez-vous Vous êtes du quartier Vos parents font qu'on a la vie Donc là Les filles Elles essayent de lui répondre normalement Puis il y a un moment Le monsieur Il pose une question Grave chelou Dans quel établissement Ils sont Sous l'effet de la panique La personne répond Et du coup La personne répond Qu'il allait se renseigner Sur ce collège Et donc du coup Les filles Elles ont stoppé la conversation Parce qu'elles trouvaient ça Trop creepy Et elles se sont cassées en courant Du coup Elle rentre Elle raconte l'histoire A sa mère et à sa soeur Mais elle dit pas Qu'elle a dit L'établissement scolaire Où elle était Pour peur de pas se faire Niquer par sa daronne Sa mère et sa soeur Ont répondu Qu'il fallait faire attention Et elle savait très bien Qu'elle ne la prenait pas au sérieux Et qu'elle pensait Qu'elle dramatisait trop l'histoire Là du coup La journée se termine Il n'est pas de nouvelles Et non Le mec ne s'est pas pointé Dans leur bahut Enfin Jusqu'à aujourd'hui En mai 2022 Donc 3 ans après Elle vient d'apprendre Par son père Qui est gardien de prison Que leur ancien voisin Du coup Le mec avec les chats Il a déménagé depuis Et dans prison Pour agression sexuelle Sur des mineurs Et zoophiles nécrophiles Donc là Elle est rassurée Parce qu'elle se dit Heureusement qu'elles ont échappé à ça Et puis qu'est-ce qui s'est passé S'ils seraient allés dans leur collège Ou même qu'elles auraient été Restées encore plus longtemps Discutées avec le mec Et ce qui est le plus drôle Enfin oui et non C'est que le père lui a dit Que le mec était en prison Sans savoir l'histoire Qui s'était passé 3 ans avant Parce qu'elle l'avait raconté A sa mère et à sa soeur Donc voilà C'est à la fin de cette vidéo J'espère que les petites histoires Vous ont plu J'espère que j'ai essayé De bien les raconter Et puis bah voilà On se dit à plus Pour une prochaine vidéo Dites moi si vous voulez Une autre vidéo Où je raconte des histoires d'horreur Dites moi aussi dans les commentaires Quelle a été votre histoire préférée Et on se dit à plus Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz